La cérémonie d'installation officielle du comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre la COVID-19, créée par l'AET numéro 02-549 du 19 février 2021, dont l'éclure a été faite tout à l'heure par le M. le Secrétaire Général. C'est un événement majeur auquel nous assistons aujourd'hui, car l'installation de cet organe est en prélude au lancement des opérations de vaccination contre la COVID-19, qui va effectivement demain se faire au niveau du ministère de l'Assemblée de l'Action sociale. Mesdames, Messieurs, Je rappelle que depuis décembre 2019, le monde est confronté à une épidémie sans précédent, due à un nouveau virus de la famille des coronavirus. Notre pays, le Sénégal, a enregistré son premier cas le 2 mars 2020. Immédiatement, nous avons entamé la riposte à travers le Comité national de gestion des députés. Je voudrais encore une fois magnifier le leadership de son Excellence le Président de la République, Maki Sade, et le remercier pour son soutien constant. Je salue également la dynamique multisectorielle qui caractérise notre lutte contre cette pandémie et qui a eu l'implication des services de l'État, des collectivités territoriales, des partenaires sociaux, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé, de la société civile, à nos membres de toutes les communautés. Mesdames, Messieurs, Après une relative agamie consécutive à la tendance baissière notée au mois de septembre 2020, il a été observé depuis mi-novembre une recrudescence des cas faisant évoquer une seconde vague de l'épidémie. Toutes les régions ont été touchées. La réponse se parlant continue autour principalement du respect des mesures barrières et de la prise en charge efficace des cas. Mais aujourd'hui, l'évolution actuelle de la maladie fait que la vaccination est la meilleure arme dont nous disposons pour la vague. Plus que jamais, l'opportunité s'offre à nous pour réduire la mobilité et la mortalité liées à la COVID-19. A cet effet, dès le 12 janvier 2021, notre pays a mis en place une stratégie nationale de vaccination contre la COVID-19. avec l'ensemble des groupes techniques mises en place par le CNG. Cette stratégie vise la réduction de la mobilité des cas graves et les décès liés à la COVID-19, ainsi que la diminution de la transmission de la mourette. Elle met l'accent sur les cibles prioritaires que sont les personnels de santé de première ligne, les personnes vivant avec des comorbidités et les personnes âgées de 60 ans et plus. M. le Président de la République a mobilisé tous les moyens nécessaires pour permettre à notre pays de disposer des vaccins dont il a besoin pour vacciner sa population. C'est ainsi que le Sénégal, M. le Directeur de la Prévention l'a rappelé tout à l'heure, est membre de plusieurs initiatives, mondiales avec COVAX, régionales avec l'Union africaine, sous-régionales avec la CEDAO, mais surtout nationales avec des initiatives propres en nos chènes. Ces initiatives propres du pays nous valent aujourd'hui, avec les 200 000 doses reçues il y a 5 jours, d'être en mesure de démarrer notre campagne de vaccination contre la COVID-19. D'autres lots vont arriver et nous les attendons dans les semaines à venir. C'est un geste fort du chef de l'État qui, aujourd'hui, a mobilisé les ressources domestiques pour acquérir ce premier lot de vaccins qui vient d'être répartis entre les 14 régions du pays. Mesdames et Messieurs, chers membres du Comité national de suivi et de contrôle de la vaccination sénégale, A l'occasion de cette cérémonie, je lance un appel à tous les Sénégalais à se faire vacciner. C'est un moyen sûr pour réduire durablement le risque de maladies graves et de décès, tout en offrant aux populations l'opportunité nouvelle de vaquer à leur occupation. Conformément aux orientations du M. le Président de la République, les opérations seront menées dans la plus grande transparence avec sérénité et rigueur. C'est pourquoi, à côté des comités techniques qui sont en train de faire un travail remarquable, j'ai tenu à mettre en place un comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre la COVID-19 avec l'ensemble des composantes de la population. C'est un comité multispectorien composé d'éminentes personnalités sur lesquelles je compte pour la réussite de la mise en œuvre de notre stratégie de vaccination. Ainsi, je déclare solennellement installé le comité national de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre la COVID-19.